Coucou les amis, alors je viens faire un petit tirage, vous m'avez demandé si les restaurateurs vont pouvoir ouvrir en décembre, d'accord ? Donc j'ai commencé à tirer quelques cartes avec l'oracle de l'ultime réalité, voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai tiré parce que j'ai sorti d'autres jeux, d'accord ? On va essayer d'avoir le plus de réponses possibles, donc on va voir, ok ? Allez, je vous laisse sur les cartes. Donc en première position, j'ai sorti le secret. Vous voyez, il y a beaucoup de secrets qui vont être dévoilés, d'accord ? Les secrets, comment vous dire ? On s'en doute, d'accord ? Mais on ne les voit pas se regarder, vous voyez, on regarde d'ailleurs, le coffre il est là, d'accord ? Et en fait on regarde ailleurs, on est dispersé, c'est ce qui ne va pas, ça ne va pas du tout ça. Donc il y a des révélations pour moi qui vont être faites, d'accord ? Et à laquelle il va falloir faire face, ok ? Donc ça ne va pas être très facile, je ne dis pas le contraire, voilà. On a la carte du monde, donc ça la carte du monde c'est une carte qui est positif, voilà. C'est la réussite, la sérénité, le bonheur et l'ouverture au monde. Donc après, les révélations des secrets, voilà, on va se trouver au monde, d'accord ? Mais c'est la carte aussi qu'il faut s'ouvrir au monde, c'est-à-dire, voilà, les restaurateurs, il ne faut plus qu'ils se laissent faire, il faut qu'ils manifestent aussi, d'accord ? Il faut qu'ils se montrent, ok ? Dans le monde, donc avec le peuple, pour moi. Ok ? Surtout qu'après on a la carte de l'échange, voilà. Vous voyez, il faut vraiment qu'ils échangent, qu'ils parlent avec le peuple, qu'ils manifestent avec le peuple, voilà. Parce qu'il faut qu'ils se bougent, c'est pour leur survie en fait, d'accord ? Donc, pourquoi s'ils ne se bougent pas ? Les autres, là-haut, ils les ont oubliés, si personne ne dit rien, c'est voilà quoi. Donc en fait, il ne faut pas qu'ils font des manifestations à eux tous seuls, il faut qu'ils s'unissent avec le peuple, d'accord ? Et là, ils pourront retrouver de l'abondance, d'accord ? Voilà. Alors, vous voyez, ensuite, on a la famille, d'accord ? Donc en fait, il faut qu'on soit tous ensemble, il faut qu'on soit une famille pour y arriver, d'accord ? Si les gens manifestent, un parce que le restaurant est fermé, l'autre parce que les salles de sport sont fermées, l'autre parce qu'il ne va pas pouvoir aller au ski, on ne va pas s'en sortir comme ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'on soit tous en famille, d'accord ? Il faut qu'on a beaucoup d'énergie, d'accord ? Il faut se lever, il faut s'échanger, il faut construire, d'accord ? Il faut construire notre sécurité, d'accord ? Mais si on n'échange pas tous ensemble, ça n'ira pas. Ensuite, on a la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est quand même, voilà, c'est la bénédiction, d'accord ? Et toujours les secrets qui vont être dévoilés, d'accord ? Et pour moi, c'est possible, vous voyez, voilà, ça c'est peut-être une femme qui va encore dévoiler des secrets. Alors, une femme rousse ou blonde, ok ? Donc, voilà, il faut vraiment s'unir ensemble. Si on ne s'unit pas ensemble, ça n'ira pas. Il faut… On a vu, hein ? Voilà, il faut que, vous voyez, il faut qu'on se pose, il faut qu'on réfléchisse ensemble, il faut qu'on avance ensemble, voilà. Il faut qu'on trouve une façon de faire et pour ça, il faut échanger, il faut dialoguer et il faut se rassembler, voilà. Alors, est-ce que les restaurateurs vont pouvoir ouvrir en décembre ? Alors, moi, je vois quand même une bonne nouvelle avec la princesse de Coupa, d'accord ? Donc, c'est la bonne nouvelle quand même. La naissance, la naissance d'un nouveau projet. Alors, attention, parce que… Alors, est-ce que les restaurateurs vont pouvoir ouvrir en décembre 2020, s'il vous plaît ? Alors, on a le 4DP. Bon, on va peut-être les laisser rouvrir un peu, voilà, pour les consoler, hein ? D'accord ? On a, avec le 4DP, et là, on a la roue, hein, d'accord ? Donc, on va récolter, il va y avoir des progrès, une synchronicité, vous voyez, voilà. Et là, c'est la moisson des récompenses, hein, d'accord ? Donc, on va peut-être les laisser rouvrir un tout petit peu, d'accord ? Moi, je dis qu'un tout petit peu, parce que, regardez, après, j'ai le 4DP, voilà. Et le 4DP, c'est une période limitée, d'accord ? Ça stagne, ok ? Et tout ça, vous voyez, c'est une stratégie. Et ils le disent, hein, dans leur allocution, hein, le 7DP, d'accord ? C'est une stratégie. En fait, ils sont en train, avec le, le, la naissance, là, vous voyez, ils sont en train de faire des, des nouvelles lois, des, des nouveaux décrets, d'accord ? Donc, peut-être obligés d'être vaccinés, ou obligés d'être testés, hein, voilà, ok ? Pour pouvoir aller au reste. Oh là là, ça y est, ça saute. Alors, bon, je vais les prendre, hein. On a le 9DP, hein, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de chagrin, d'angoisse, de dépression, d'accord ? Vous voyez, hein, ouais. Avec le 2DP, euh, c'est un dilemme, hein, c'est, c'est, c'est l'opposition, d'accord ? C'est, c'est pas très, c'est pas très jojo, tout ça, hein, d'accord ? Mais bon, voilà, il faut avoir une force de vie, d'accord ? Il faut, euh, il faut, euh, il faut s'inspirer, il faut créer quelque chose, d'accord ? Donc, peut-être que les restaurateurs vont trouver, euh, une façon de faire, d'accord ? Et qu'ils feront le premier pot. Euh... Il faut vraiment être volontaire, hein, voilà. Alors, là, on a le 4DP, d'accord ? Donc, c'est création, entreprise, hein, euh, enracinement, d'accord ? La richesse, euh, mais voilà, hein, vous voyez, pour l'instant, la richesse, bah, le coffre, il est fermé, hein, on essaye seulement de l'ouvrir, hein, c'est pas non plus, euh, voilà, quoi. Et on a le prince de Pentacle. Euh... Donc, il faut être réaliste, hein, voilà. Euh... Il y en a beaucoup aussi qui vont s'en aller, hein, d'accord ? Il y a le voyage par la route. Euh... Ouais, ça va pas être très, euh, bon. Que voulez-vous que je vous dise ? Alors, est-ce que les restaurants vont rouvrir, euh, en mois de décembre ? Moi, je pense qu'ils vont rouvrir un petit peu. Un petit peu, d'accord ? Je dis bien un petit peu. Alors, là, à l'envers, hein. Donc, c'est le 2 de Pentacle, d'accord ? Mais elle est à l'envers. Donc, c'est perte d'argent, hein, d'énergie. C'est indiscipliné. Voilà. Et ben, voilà, hein, il va encore y avoir... Moi, je vous dis, hein, avec la carte qu'on a sortie, là, hein, euh, une bonne nouvelle, hein, mais, euh... Mais, 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 euh... Elle est où, cette carte ? Euh... Que c'est que temporaire, hein, voilà. Euh... La naissance de nouveaux dégrés, ça, c'est sûr, à certains. Voilà. Euh... Ça va encore provoquer beaucoup de chagrin et d'angoisse, mais ça, ça y est déjà, hein, de toute façon, voilà. Euh... Il y a beaucoup, beaucoup de conflits entre eux, voilà, quoi, hein, d'accord ? Euh... Ouais, malgré, euh... Ils essayent de tenir bon, hein, avec leur force de vie, d'accord ? Mais, euh... Et ça sera que temporaire, hein. Moi, je dis que... Ils peuvent rouvrir, voilà, peut-être pour les fêtes, hein, voilà, d'accord ? Mais ça sera pour eux, en résultat, une perte d'argent et d'énergie. Parce que ça recommencera encore, voilà. Euh... Bah oui, parce que malheureusement, bah, personne ne se bouge, alors, c'est pas... Voilà. Bon, on va demander... Oh ! On va demander aux anges, hein, les anges, carte oracle, d'accord ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'ouverture des restaurants au mois de décembre 2020 ? Est-ce que les restaurants en France vont rouvrir en décembre 2020 ? Est-ce que vous avez un message à nous donner, si vous faites les anges ? Alors, l'archange Michael, je suis la justice et la vérité, mon intégrité et ma force, voilà. Donc, d'accord, on va avoir des vérités qui vont tomber, encore, hein. Vous voyez, trois jeux que je prends, euh... Trois jeux où ça nous parle de secret, ok ? Donc, il faut prier l'archange Michael. Alors, est-ce que les restaurateurs vont rouvrir en décembre, s'il vous plaît, en France ? Est-ce que les restaurateurs français vont rouvrir en décembre, s'il vous plaît ? Alors... On a l'ange gardien de la santé. Je m'aime et je m'accepte en totalité. Oh, les cartes, on a de ça, voilà. Voilà. L'ange gardien de la santé. Avec l'ange gardien de la Miséricorde. La divine Miséricorde me donne la grâce d'accepter et de pardonner, d'accord ? Donc, vous voyez, la vérité sur cette histoire de santé va tomber, d'accord ? Et voilà, bon, il faudra pardonner, hein. Il faudra accepter et pardonner. Bon, ça, je ne sais pas si ça va être très possible, mais bon, on va voir, ok ? Voilà. Bon, je vais prendre mon jeu à moi pour voir. Alors, est-ce que les restaurateurs... Vous voyez, c'est pour ça que j'avais voulu tirer quelques cartes déjà avant. Est-ce que les restaurateurs vont pouvoir rouvrir en décembre, s'il vous plaît ? Est-ce que les restaurateurs français vont pouvoir rouvrir en décembre ? Alors, on a la femme âgée. Le changement, il va y avoir un changement. Le changement, il est en cours. Ok ? Les modifications, les transformations, c'est bien ce que je veux dire. Alors, est-ce que les restaurateurs français vont pouvoir rouvrir en décembre ? Alors, regardez ce qui sort, hein. Il y a le mensonge, d'accord ? Donc, on continue de mentir, hein. Il ne va reculer devant rien. C'est un très très bon comédien, d'accord ? Et on a la sagesse, réveillance et compassion. Alors, il trahit son entourage, hein, d'accord ? Le mentir devant rien, c'est comme ça. Alors, est-ce que les restaurateurs français vont pouvoir rouvrir en décembre ? Alors, vous voyez, voilà. En fait, c'est ce que je dis, hein. Avec l'automne, c'est l'entourage précieux, d'accord ? Un précieux secours, d'accord ? À moins de devoir batailler pour trouver sa place, ok ? Donc, voilà, il faut vraiment que les restaurateurs s'associent au peuple pour pouvoir trouver sa place, d'accord ? Voilà. Sinon, eh bien, ça n'ira pas. Et tout ça, c'est pour retrouver nos racines, nos traditions, nos valeurs, d'accord ? Alors, est-ce que les restaurateurs français vont pouvoir rouvrir en décembre ? Alors, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Est-ce que les restaurateurs français vont pouvoir rouvrir en décembre ? Celle-là veut venir. Vous voyez les commerces, hein. Ils sont obligés de batailler, hein. Voilà, vous voyez, je vous montre les cartes. Voilà. Ils vont être obligés de s'entourer du peuple, hein. Vous voyez, l'entourage précieux. D'accord ? Pour retrouver ces traditions, ces valeurs, voilà, par rapport à leur commerce. Ok ? Il ne faut pas qu'ils essayent de faire les choses tout seuls. Il n'y arrive pas. Et il faut arrêter de déclarer des manifestations. Il faut arrêter. On nous a dit qu'on était en guerre. Eh bien, quand on est en guerre, on n'éclaire pas. Quand on a décidé d'aller se battre, je suis désolée. Alors, on a le guide, vous voyez, donc c'est les soins et tout. Mais c'est aussi période de décembre, hein, d'accord ? Mais, voilà. Alors, c'est eux qui vont décider, d'accord ? C'est eux qui ont le pouvoir. Pour l'instant, eh bien, voilà, rien n'est… C'est lui qui va décider. Alors, est-ce que les restaurants vont rouvrir en mois de décembre ? Est-ce que les restaurants vont pouvoir rouvrir en mois de décembre ? S'il vous plaît ! Ok, lolololol, il y en a trop, hein. On n'abuse pas quand même. Est-ce que les restaurateurs vont pouvoir rouvrir en mois de décembre 2020 ? S'il vous plaît. Alors, voilà. Alors, il y en a qui vont s'évader, hein. Je pense que c'est de l'or, hein, d'accord ? Là, vous voyez, ça va s'évader. Ils vont prendre le bateau. Voilà. Mais vous voyez, voilà, c'est pas le bon moment. Il faut encore six mois. La question, c'est pas par rapport à Pinocchio, hein. La question, c'est par rapport aux restaurateurs. Moi, je pense qu'il va encore falloir quelques mois pour pouvoir retravailler comme avant, redémarrer comme avant. Là, je pense qu'on va leur donner un sursis. Voilà, peut-être pour le mois de décembre, mais qu'après... Alors, les restaurateurs vont pouvoir rouvrir en mois de décembre 2020. Est-ce que les restaurateurs français vont pouvoir rouvrir ? Oh ! Ah, là, il y en a trop, hein. Faut pas abuser. Alors, est-ce que les restaurateurs... Voilà, c'est mieux que je préfère. Non, bah, écoutez, c'est l'illusion, hein. On surestime ses capacités, ses possibilités, voilà. Voilà, d'accord ? Donc, c'est pas... Enfin, voilà. Mais après, c'est le gouvernement aussi, hein, qui voit pas la réalité en face, d'accord ? Mais les restaurateurs non plus, hein. Voilà, quoi. Alors, on va demander au sens de la vie. Voilà, au sens de la vie. Alors, est-ce que les restaurateurs vont pouvoir rouvrir en mois de décembre 2020, s'il vous plaît ? Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Voilà. Tout le monde rêve de rouvrir, hein, mais bon. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Alors, est-ce que les restaurateurs vont pouvoir rouvrir au mois de décembre ? Je vais demander s'ils ont un autre message. Abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous concentrez au sens divin de votre vie. D'accord ? Donc, voilà. Alors, il faut, s'ils veulent l'abondance, hein, voilà, il faut qu'ils se fassent aider. Et moi, je dis que pour se faire aider, il faut s'associer au peuple. Alors, on va demander à nos guides. Alors, avez-vous un message à nous donner pour l'ouverture des restaurateurs en France au mois de décembre 2020 ? Est-ce que les restaurateurs vont pouvoir rouvrir en décembre 2020 ? S'il vous plaît. Est-ce que les restaurateurs français vont pouvoir rouvrir en décembre 2020 ? S'il vous plaît. Alors. Vous n'êtes jamais seul, d'accord ? La mort est une illusion, donc on veut vous faire fermer, faire mourir vos commerces, mais ça c'est qu'une illusion, d'accord ? Et voilà, il faut accepter, vous voyez, les luttes comme étant des leçons, d'accord ? Donc, voilà, il faut lutter, il faut se défendre, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà, allez, je vais vous donner une petite table des esprits, voilà, message des esprits, s'il vous plaît. Alors, est-ce que les restaurateurs français vont pouvoir rouvrir en décembre 2020 ? S'il vous plaît, voilà, une carte. Le repos de l'âme. Toute âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour faire le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme, c'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi, d'accord ? Donc, pendant cette pause, il faut bien qu'ils réfléchissent, les restaurateurs. Alors, j'ai sorti un autre, l'oracle des rebelles sacrés. Est-ce que les restaurateurs vont pouvoir rouvrir en décembre 2020, s'il vous plaît ? Alors, est-ce que les restaurateurs vont pouvoir rouvrir en décembre 2020, s'il vous plaît ? J'aime pas ces grandes cartes. J'adore ces cartes, mais pas grandes comme ça. Écoutez la vérité, encore une fois, voilà. Il faut arrêter de regarder la télé, il faut regarder la réalité de l'élémentaire, là. Regardez ce qui se passe, toute la vérité, d'accord ? Et, voilà, le temps que vous n'aurez pas compris qu'on vous ment, le temps que, voilà, et bien, c'est malheureux, mais ils resteront fermés. Voilà, pour la réouverture des restaurants en 2020, ça va pas être très, en décembre, ça va pas être très génial. Bon, je vous laisse, les amis, je reviens après pour faire la guidance du week-end et tout, bisous, bisous.